Ça a été difficile psychologiquement d'enchaîner ces deux défaites à domicile ? Bah ouais, forcément, comme n'importe quelle défaite, c'est pas facile à digérer. En plus, ça s'est enchaîné en une semaine. Donc c'est vrai qu'en fin de semaine, avec les bobos, avec l'étape psychologique, forcément, c'était un peu moins bien après deux défaites. Mais après, le championnat s'enchaîne tellement vite qu'il faut vite rebondir, vite passer à autre chose. Et là, on a des matchs qui s'enchaînent, donc vite se concentrer sur le prochain. Les chiffres ont l'air de montrer que ça se passe mieux pour vous pour le moment à l'extérieur. Ça vous met en confiance pour le match de dimanche ? Après, tout le monde nous rabat ça tout le temps. Donc forcément, nous, maintenant, ça passe un peu au-dessus de la tête. Donc on essaye de vraiment se focaliser sur nous, sur le groupe, sur notre jeu, essayer de faire avancer les choses à l'extérieur ou domicile. Donc vraiment, on ne tient pas rigueur. On essaie vraiment d'avancer sur notre projet de jeu, d'améliorer certains axes de notre jeu, qui sont pour l'instant, parfois, défaillants. Donc voilà, on ne se focalise vraiment pas sur le lieu du match, mais plutôt sur notre projet de jeu, notre jeu en général. Est-ce que vous arrivez à vous l'expliquer que dans votre phase, est-ce qu'il n'y a pas de public, je ne sais pas, ou que quand même vous soyez en difficulté, alors qu'à l'extérieur vous semblez libéré ou en tout cas beaucoup plus solide et vous prenez tout de suite le score notamment ? Je pense que si on avait des explications, on n'aurait pas perdu le deuxième match. Donc non, on cherche, on cherche, on essaye de trouver des solutions à ça. C'est sûr que perdre au phare, ça ne fait jamais plaisir, surtout que voilà, c'est le phare, c'est censé être notre forteresse. Après, voilà, c'est le Covid, c'est une situation vraiment particulière pour tout le monde. On n'a pas l'habitude de jouer à huis clos et là, ça commence à s'éterniser un peu. Donc c'est vraiment bizarre comme sensation. Je pense que voilà, des fois, dans des moments difficiles, le public a son rôle à jouer. Mais bon, voilà, on ne cherche pas d'excuses. Voilà, c'est à nous de régler ces problèmes-là et ça va passer par le jeu et notre état d'esprit. Après, je ne pense pas qu'on triche, on n'est pas des tricheurs dans notre groupe. On joue, on met de l'implication physique. Après, voilà, ça se joue sur des détails de vente. C'est pour ça que je vous dis avant qu'on essaie vraiment de se concentrer sur nous et sur notre projet de jeu. Mercredi dernier, justement, contre Chartres, c'était déjà votre adversaire. Vous qui êtes le meilleur buteur de Chanverry, vous avez eu un peu de difficultés en attaque au tout début du match. Est-ce que vous allez rectifier des choses pour justement que dimanche, ce soit Chambéry qui mène au score et pas Chartres ? Oui, après, c'est vrai que je pense qu'on a eu de grosses difficultés, moi en particulier sur la finition pendant le match de Chartres. On a vu qu'on avait plein de solutions, mais qu'on n'a pas forcément abouti nos actions. Et que voilà, notamment moi, on a eu pas mal d'échecs au Tier. Ça n'a pas aidé au niveau de la confiance. Donc oui, après, on travaille tous les jours pour ça. On essaie de rebondir, de passer à autre chose et d'essayer de se focus sur les matchs prochains. Là, c'est vrai qu'on rejoue la même équipe très vite. Donc voilà, étudier la vidéo, étudier les gardiens pour essayer justement de se mettre en confiance et rentrer de la meilleure des manières dans ce match pour justement avoir la confiance sur le reste du match. Quels sont vos objectifs pour ce prochain match de ce week-end face à Chartres après ces deux défaites à domicile ? La réponse paraît assez évidente, assez claire. On a l'objectif de gagner, on est des compétiteurs et notre objectif est toujours de gagner. Même si certaines critiques me laissent à penser que ce n'est pas le cas, notre envie est toujours là. Et en tout cas, ce qu'on fait au quotidien et l'investissement qu'il y a au quotidien de la part des joueurs n'est absolument pas à remettre en question. Bien au contraire, je pense qu'ils s'investissent très bien au quotidien. On est très frustrés de nos deux défaites, même si nos deux adversaires ont plutôt crânement joué leur chance et ont plutôt bien joué contre nous sur ces matchs-là. On ne se contente pas de ça, bien évidemment. Et on a à cœur de vouloir aller gagner ce match à Chartres. Il semblerait en plus que les matchs extérieurs pour le moment vous réussissent mieux, en tout cas cette saison ? Oui, en tout cas les chiffres sont là, c'est sûr. Donc visiblement c'est écrit dans le marbre que quand on jouait ici on perdait. Donc j'espère que c'est écrit aussi dans le marbre que quand on va à l'extérieur on gagne. Mais bon, ça moi je me répète là-dessus, je ne porte pas trop d'intérêt à ces stats-là. Ce qui m'intéresse c'est la progression de mon groupe et d'essayer de trouver les bons leviers pour les faire gagner à chaque rencontre. Donc là on a plutôt bien travaillé ces jours-ci. Avoir la concrétisation sur le terrain et à la limite qu'on joue mal c'est pas un problème. Si on peut remporter la victoire ça me suffira. Vous êtes à 10 points du top 3, vous pensez que c'est atteignable ? Les points restent relatifs au nombre de matchs joués des uns et des autres. Après le top 3 n'a jamais été notre objectif. Notre objectif a été européen, ce qui est déjà un objectif en soi ambitieux au vu de notre budget, au vu des moyens qu'on y met. Mais on est à Chambéry, on a une culture de l'Europe et on a forcément comme ambition de vouloir y aller. J'ai signé ici pour ça, les joueurs ont signé aussi pour ça. Donc notre ambition c'est d'atteindre les places européennes, donc plutôt le top 5 que le top 3. J'allais dire, Chartres, ils sont venus il y a peu de sons, il y a une semaine. Qu'est-ce qui peut changer à part le fait qu'effectivement on a presque l'impression qu'on est plus confiants comme quand on joue à l'extérieur ? Du coup c'est quoi la question ? C'est de savoir quels sont les leviers pour aller gagner à Chartres par rapport au match d'une semaine ? Nous, les leviers c'est toujours de vouloir évoluer, de progresser dans ce qu'on a à faire, de voir comment on peut améliorer ce qui s'est mal fait sur le match aller, de voir ce qu'on peut faire et qu'on n'a pas fait également. Mais de la même façon, entre ce qu'ils ont fait contre nous et ce qu'ils savent faire, de voir ce qu'ils peuvent encore faire aussi. Donc on a étudié bien entendu tout ça. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous au quotidien l'investissement il n'est pas à mettre en question. On s'implique toujours autant et j'espère qu'on a envie d'avoir un petit esprit revanchard. Mais je ne pense pas que ce soit le sentiment qui doit nous guider en premier parce que ce sentiment revanchard nourrit que de l'émotion. Et ce n'est pas juste dans l'émotion qu'on doit gagner cette rencontre. On doit affiner nos performances individuelles. On a été défaillant dans ce domaine-là au match aller. On doit aussi continuer à pouvoir leur poser des problèmes tactiques. Donc on a travaillé sur ça cette semaine et plutôt bien travaillé. On espère le concrétiser dimanche. Finalement, à l'extérieur, hors les matchs Montpellier-Paris, vous dites qu'ils sont dans le top 3 et donc ce n'est pas votre compétition à vous. Ce match à Chartres, après ces deux résultats, c'est quand même l'occasion de revoir vos ambitions européennes à nouveau remonter en flèche si vous gagnez à Chartres ? Oui, c'était l'ensemble des cinq matchs ciblés avant la trêve dans ce domaine-là. On peut dire que la série commence très mal. Mais vous savez, des équipes qui sont dans le top 5 actuellement ont perdu contre Créteil. Je pense à Nîmes notamment. Défaut pas, à part Paris, il y a beaucoup d'équipes qui en font. A nous de savoir enrayer ça au plus vite et de ne pas se mettre dans une spirale. Je pense que globalement, quand on voit l'état d'esprit au quotidien, on n'a pas l'impression qu'on soit dans ce type de spirale. Au contraire, j'ai trouvé des joueurs très investis et très dynamiques à l'idée d'attaquer cette nouvelle série qui s'offre à nous. Là, c'est pour nous de l'inédit de jouer deux matchs en trois jours en déplacement. Le championnat n'offre jamais ça normalement. D'ailleurs, ce n'est normalement pas autorisé par les règlements et c'est la période Covid qui permet ça. Donc voilà, on a un beau challenge qui s'offre à nous et on a envie de mordre dedans. Je vais vous dire, justement, cet enchaînement-là, vous l'avez déjà vécu, Dunkerque et enchaîné tout de suite derrière, vous avez gagné à Limoges. C'est justement, ça vous donne une source d'espoir, justement, de voir que vous avez pu enchaîner ces deux matchs avec deux bons résultats ? Oui, on se fie très peu, nous, à ce genre d'expérience-là. Je vous dis, moi, ces stats-là, domicile, on gagne moins qu'à l'extérieur, etc. Ça me passe vraiment, vraiment au-dessus de la tête. Ce n'est pas parce qu'on a déjà fait Dunkerque-Limoges avec de la réussite que forcément la copie se reproduit. À chaque match, sa nouvelle histoire. Et moi, je suis là pour faire progresser les joueurs individuellement et collectivement. Je ne suis pas là pour leur dire qu'en 1914, on avait fait deux matchs à l'extérieur et on les a gagnés. Donc, on va gagner. C'est vraiment un contexte qui ne m'intéresse pas. Dernière petite question. Au niveau de l'effectif, on a vu qu'Edo s'est blessé. Il y a d'autres bobos ? Il y a des rentrées ? Oui, bobos, c'est le terme bien choisi. On cumule des bobos et des incertitudes pour dimanche au niveau des blessés. Donc, on a Kedo. Lui, ce n'est pas une incertitude. Il s'est fait opérer hier. Donc, il ne sera pas là, c'est acté. On a Barbascas et Yozou qui ne se sont pas entraînés aujourd'hui. Donc, ils sont diminués. On ne sait pas s'ils seront aptes ou pas pour ce week-end. Et on a Léonal qui s'est fait une entorse de la cheville aujourd'hui à l'entraînement. Donc là, pareil, on attend de voir l'étendue des dégâts concernant sa cheville. Donc voilà, on a pas mal d'incertitudes. Trois joueurs en tout sur cette semaine en moins. 4 avec Kedo. Sans oublier Antoine Tissot qui est toujours absent. On a tendance à l'oublier parce que ça fait 4 mois. Mais il manque toujours dans notre groupe. Et du coup, c'est l'occasion. Le problème, c'est que Léonade, il fait partie de ces jeunes que vous pouvez emmener avec vous sur la route. Puisque la N1 ne joue pas. Mais vous pouvez incorporer. Justement, vous allez vous appuyer un peu sur leur jeunesse, leur fraîcheur. Je vous pose la question. Ouais, il y a encore l'entraînement de demain matin. Là, on ne part pas tout de suite. On a encore un entraînement demain. Pour essayer de voir où on en est sur l'état des bobos justement. Si on peut en récupérer un ou deux de ceux-là. Et de voir ce que ça donne aussi avec les autres. Donc il y a encore un entraînement pour affiner tout ça. Et aujourd'hui, chaque jour un peu suffit sa peine. Donc je ne vais pas me lancer dans des pronostics. On va attendre demain. Voir si on récupère des joueurs. Complètement ou partiellement ou pas du tout. Et s'il est raisonnable ou pas raisonnable de les emmener. Sachant qu'on ne revient pas par la case départ entre les deux matchs. Donc peut-être qu'on les emmènera pour une perspective du deuxième match et pas du premier match. Ça sera aussi à gérer comme ça. Merci. 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 Merci.